Devant la diaspora congolaise à Budapest, Félix Tshisekedi rejette les dialogues proposés par l'opposant congolais Martin Fayoulou, selon le Forum des Arts, le président de la République Félix Tshisekedi a pris position contre l'idée d'un dialogue national, une initiative réclamée par certains opposants, dont Martin Fayoulou, le chef de l'État, a clairement indiqué qu'il n'est considéré pas les pays en crise politique, nécessitant la tenue d'un tel dialogue. Pour Info 27, le président de la République a mis un terme aux spéculations entourant un éventuel dialogue politique, en déclarant lors de son échange avec la diaspora congolaise en ont crié qu'il n'est perçoit ni la nécessité ni l'urgence d'un tel dialogue. Dialogue politique proposé par Martin Fayoulou, les non-polis de Félix Tshisekedi ou la marche en arrière. La question est à la une du journal Références plus autre chose. L'idée d'un dialogue à la Fayoulou n'effleure pas. Félix Tshisekedi affirme que, pour sa part, le journal met. Toutefois, Tshisekedi a rassuré de sa disponibilité à tendre la main à quiconque veut le rencontrer pour parler au nom de l'intérêt national. Toutefois, dans le respect des textes qui régissent le pays de Lumumba. On conclut ce chapitre avec la prospérité qui souligne de son côté qu'il n'y aura pas un autre dialogue inter-congolais. Sun City a fait son temps et c'est fini. L'opposition ne doit pas se laisser berner par un appel au dialogue à l'initiative de Martin Fayoulou. Le journal invite Martin Fayoulou à se ressaisir afin de retrouver son aura d'opposant dès 2018 après cette série de faux pas. L'état-major politique de Lécidé doit réfléchir sur la manière de remonter la pente sinon c'est la descente aux enfers. Pendant ces temps, les camps des Moïse Katumbi dénoncent l'intrusion illégale des soldats sur une propriété privée. sur cette concession explique la référence. L'opposant politique fait construire un petit aérédrome destiné à déserter, desservir un hôpital qu'il a réhabilité dans une zone isolée. Olivier Kamita, tout directeur des cabinets et porte-parole de Katumbi condamne fermement cette action qu'il considère comme une tentative de manipulation. pour l'effort aménagement d'une piste d'aviation en Poeto, Katumbi soupçonné de complot contre la République. Mesdames et messieurs, merci et bienvenue dans votre magazine des débats. La grande tribune, nouveau numéro. Des sujets font l'objet de notre échange. Changement de la constitution, du contexte et des raisons. Et puis, dialogue pour quels problèmes et quelles solutions probables. Sur ces plateaux, nous avons l'honneur de recevoir monsieur Eri Massimo. Il est acteur politique. Il nous fait l'honneur d'être avec nous. Monsieur Eri, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Daniel, pour l'invitation dans ce plateau d'honneur de la grande tribune. Et je salue tous nos téléspectateurs qui vont nous suivre partout dans le monde. Je salue l'équipe technique qui nous accompagne. Et je salue aussi le révérend qui est en face de moi. Celui qui est un acteur politique actif au sein du Parti SID de Martel Faillou. Je salue aussi tous les Congolaises et les Congolais partout ailleurs dans le monde. Mes pensées vont tout droit à nos compatriotes qui ont perdu la vie à cause de naufrage d'un bateau sur le lac Kivu. Et j'appelle aussi les gouvernements Congolais à pouvoir écouter et entendre ces cris de détresse et ces cris de pleurs de ces populations qui ont perdu leur bien et leur proche. Que les gouvernements, tant au niveau national que provincial, puissent prendre des dispositions pour pouvoir répécher ces corps et les enterrer d'une mort. Et aussi ceux qui ont perdu leur bien, commerçants, que les gouvernements, à travers les ministères des Affaires Sociales, puissent poser une action significative quant à ces. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pasteur Serge Taboukou est avec vous. Révérend bienvenue. Merci beaucoup. Je vous remercie pour votre chérie dans le dernier pardon. Merci une fois de plus pour l'invitation. Comme d'habitude, permettez-moi de dire également celle à Dieu s'est grâce à lui que nous sommes là. Mais pensez-vous également à l'endroit de nos compatriotes qui sont morts noyés via le naufrage qui a eu lieu hier au lac Kivu. Je crois que nous les dénonçons chaque jour ici. Comment imaginez-vous, dans un grand pays comme le nôtre, vous pouvez manquer même un bateau, un bateau construit avec des normes un peu, je peux dire, normales, modernes, pour transporter les compatriotes. De l'autre côté ici de notre fleuve, chaque jour, je n'ai pas parlé de moi, surtout de mon origine, mais néanmoins, nous racontons chaque mois les compatriotes qui tombent, qui sont noyés, qui mènent. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas un bateau, ils s'arrangent, ils s'organisent pour antacéper des pirogues, 3-4 pirogues, et ils mettent leurs marchandises. Ils viennent comme des chèvres, comme des animaux, peut-être 150 personnes, 200 personnes, et quand il y a des petites veilles comme ça, et tout le monde est noyé, malheureusement, il y a un groupe de gens qui vont, je crois, d'ici là, totaliser 7 ans. Ils vous disent toujours que les pays étaient détruits, il y avait un grand fossé très profond, mais malheureusement, je ne sais pas, ils avaient quelle vision. Alors, qu'est-ce que nous pouvons encore dire ? Donc, c'est pas ça la volonté de Dieu. Dieu n'a pas voulu que nous puissions mourir comme des bêtes comme ça. Dieu a fait sa part, l'homme aussi a sa part. Ce qui est vrai, la mort, elle est naturelle, mais on ne voit pas ça dans tous les pays du monde, où les gens mèrent chaque jour comme ça, on nous tient chaque jour. Nous sommes, les Congolais sont morts chaque jour, même pas des petites maladies, par exemple, la malaria, tout ça, comme nous sommes là, si je tombe maintenant, vous allez juste filmer, parce que vous n'avez pas, si vous n'avez pas des moyens, où est-ce que vous allez m'amener ? En quel centre est organisé, peut-être, pour nous recevoir ? Je salue également les co-débattels, c'est pourquoi nous avons toujours des énergies, lorsque vous nous appelez, de venir passer. Nous, nous sommes déjà sacrifiés, Fred, un chien compatote, et nous travaillons peut-être pour nos enfants et des générations fictives. Sinon, tenons bon, donc les chemins sont encore longs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, monsieur Eri Mastimos, est-ce qu'il y a une information que vous voulez partager avec nous en dehors de nos deux thématiques ? En dehors de nos deux thématiques, il n'y a pas vraiment assez d'informations à partager, mais néanmoins, je voudrais mettre des accents. D'abord, sur la gestion de notre argentier, monsieur Doudou Fouamba, Ali Koundé, par rapport à certaines promesses qu'il avait faites sur la paie des enseignants à partir du 18. Et, dites choses faites, jusqu'à ce jour, il tient encore à ses promesses, à cette promesse plutôt, il est entré les enseignants aujourd'hui et les policiers. Donc, c'est-à-dire, la paie des fonctionnaires, ça commence ou ça débite les 18 de chaque mois. Donc, les petits retards que nous observons au niveau de la paie aujourd'hui, ce n'est pas au niveau du ministère de la finance, mais plutôt, c'est au niveau de chaque banque qui a des responsabilités de pouvoir payer les enseignants. D'où, ils ne peuvent pas programmer tous les enseignants, les fonctionnaires au moment même, mais ils partent palier par palier. Mais, au niveau du ministère de la finance, tout a été déjà réglé. Donc, maintenant, c'est au niveau des banques qui sont comme des agents payés ou des comptables duquel le gouvernement a mis en place pour canaliser au moins la paie des enseignants. Donc, nous les félicitons beaucoup et nous l'encourageons dans cet élan-là et surtout dans la mobilisation des recettes de l'État congolais. Et aussi, un accent par rapport à la gestion de la vie de Prince de Kinshasa. Je tiens à féliciter, monsieur le gouverneur de Prince de Kinshasa, monsieur Daniel Bumba, parce que le tirage des caniveaux que nous voyons aujourd'hui, il y a peu de temps, on ne le voyait pas. Parce que, c'est que je fais le filtre, il y a tirage et puis évacuation des immondices qui sortent de ces caniveaux-là. Donc, nous voyons là, il tient à ce que lorsqu'il y aura de pluie, que nos avenirs, nos routes ne puissent pas être inondées. Mais nous l'encourageons encore à faire un peu plus pour lutter contre les embouteillages. Les embouteillages qu'on a aujourd'hui, c'est aussi l'état des routes qui sont vraiment défectueux, dans un état d'élèvement très avancé. Il y a certaines routes qui sont fermées pour réhabilitation, mais jusqu'à là, elles ne sont pas réhabilitées. Et le paie des routes qui restent, qui doivent être utilisées et tout le monde l'apprête, d'où il y a surcharge. Et d'ailleurs, si nous nous continuons toujours comme ça, même ces paies des routes qui restent encore, ça va encore, c'est délabré. Et la vie de Kinshasa va manquer des routes. Mais nous l'encourageons pour ces premiers mois à la tête de la vie progresse de Kinshasa. Alors, par Pasteur, vous avez également quelque chose à mettre. Est-ce que vous avez une information pour vous partager avec nous ? Non, on n'a pas eu l'information particulière. Nous sommes là, nous allons échanger, c'est tout ce que nous sommes en dé. Nous sommes conscients que la matière est abondante. Nous sommes là pour essayer d'édifier. Mais sinon, tout ce que nous voyons ici, c'est du cosmétique, c'est déjà entendu, c'est de la routine. Donc, rien ne marche. Tous les avenirs sont délabrés. Rien ne marche. Donc, nous vivons, c'est comme c'est un père Sona, papa Mousseng nous a dit à l'époque de Kabil. On vivait dans une prison à ciel ouvert. Mais aujourd'hui, c'est une prison à ciel fermé. C'est un cauchemar. Donc, chaque jour, quand on se réveille, peut-être qu'il y a un poignet de compatriotes. Le cas de moi, qu'on débattait les autres, un poignet de Congolais qui pense que les choses fonctionnent normalement. Il y a la vie. Mais je crois que vous avez suivi, même papa Cardinal, il a dénoncé. Il a dit ça, je crois que c'est su TV France 24. Et ça, c'est Kinshasa. Mais allez, maintenant, dans les milieux riquets. Si vous voyez même un policier comme ça, vous savez qu'il est venu peut-être ravir votre boucle, votre poule. Donc, nous vivons vraiment... Même la jungle, la jungle est quand même bien organisée. Parce que si vous regardez, vous essayez de regarder même la jungle, c'est bien organisé. Les moutons, les bêtes, les féroces, ils sont là, ils se sont organisés. Mais chez nous ici, chacun fait ce qu'il veut. Tu peux acheter ta parcelle. Même là où il y a l'avenir, tu peux allonger un peu la parcelle. Personne ne peut te demander. Peut-être que si vous voyez un chef de quartier, là, lorsqu'il y a peut-être... On veut vendre une parcelle. Là, il lui dit non, on gagne les moutons à l'État pour lui donner quelque chose. Mais sinon, il y a l'absence totale de l'autorité de l'État. Donc, nous vivons ici, c'est grâce à Dieu. Alors, parce que le pasteur Serge l'a été brossé, la sortie négative de notre cardinal Amorot, comment avez-vous sa lecture sur la situation générale du pays ? Un moment, il était un peu silencieux. Après, sa rencontre avec le président de la République, la question de dissiper, c'est qu'il avait qualifié autrefois des malentendus. Aujourd'hui, il sort pour qualifier le pays, l'AMDC, qui serait en faillite. Selon vous, des coups exagérent réellement ? Est-ce que vous donnez raison à Pasteur Serge ? Vous savez, il y a un philosophe, un chercheur qui a dit, quand vous touchez l'éléphant, d'accord ? Quand un éléphant tombe, et quand on vient le toucher, chacun détaille la partie qu'il a touchée. Voilà. Si vous touchez le tronc, vous allez détailler la partie, le tronc que vous avez touchée. Si vous avez touché l'ivoire, ces ivoires, vous allez nous donner les détails de ces ivoires que vous avez touchées. Alors, tellement que l'éléphant est gros, on ne saurait les toucher au même moment, de manière générale au même moment. Donc, là, le cardinal nous a donné l'aperçu qu'il a du côté, qu'il a jeté son regard. Voilà. D'accord ? Mais nous aussi, nous pouvons dire, tel côté que nous avons touché, voilà ce qu'il y a. Tel autre côté que nous avons touché, voilà ce qu'il y a. C'est ça aussi la sagesse. Donc, le cardinal, c'est un Congolais, il est libre de pouvoir apporter ses critiques, mais aussi, il faudrait aussi faire cet exercice intellectuel. Quand on apporte des critiques, il faudrait aussi apporter des critiques qui sont positives, ainsi que des critiques qui sont négatives. Et pourquoi pas aussi formuler des recommandations pour ceux qui ont la gestion du pays entre leurs mains pour des nouvelles perspectives. Parce que vous ne pouvez pas seulement apporter des critiques négatives, sans pour autant faire même des propositions. Ça, c'est de l'incapacité ou de l'inapte. C'est être un inapte intellectuel. Donc, si on revient, c'est la partie qui l'a touchée, qui l'a vue. Et nous aussi, par rapport à ce qu'il a touchée, d'accord ? Et nous aussi, nous pouvons aussi donner notre opinion par rapport à la partie où nous allons toucher. Donc, il a vu les Congos par rapport à ses lunettes. Et nous aussi, on peut voir les Congos par rapport à nos lunettes. Et vous aussi, vous avez votre propre regard par rapport à la vie, à la marche de notre pays. C'est de même avec le révérend Serge Toboko. Il a aussi un certain regard par rapport à notre pays. Donc, étant donné que nous tous, nous ne portons pas les mêmes lunettes, d'accord ? Alors, je ne peux pas avoir trop de jugements par rapport à ce que le cardinal a dit. Mais je comprends moins l'angle à laquelle il a regardé les pays. Très bien, merci beaucoup. Je peux dire, moi, sincèrement, je souhaiterais que le débat d'aujourd'hui soit vraiment un débat républicain, qu'on parle des pays, qu'on sorte un peu dans nos émotions. Il faut faire toujours d'acrobaties, d'efforts pour soutenir les mâles. C'est que, lorsqu'on parle de la gestion moderne d'un État, il faut voir des choses dans sa globalité. Prenons, par exemple, sous le régime du Mobutu. Tous, la majorité des héros à l'époque, on a décrié que les pays ne marchaient pas. Mais les pays ne marchaient pas, surtout dans les secteurs, je peux dire, l'aspect, par exemple, social. Vous comprenez ? A un moment donné, tout n'est tourné. Pardon, rien n'est tourné. Tout était bloqué. Je crois que c'est dans les années 90, il y avait même des grèves qui étaient partout. C'est à cette période qu'on a instauré même le système de prise en charge des enseignants par les parents. Mais tu ne vas pas me dire qu'il y avait aussi les données de sécurité ? Vous comprenez ? C'est-à-dire, dans les secteurs sociaux, vous voyez, les enseignants, surtout, ceux qui étaient dans la gestion publique, ceux qui travaillaient, fonctionnaient déjà de l'État, les étudiants à l'université, il y avait un propre de bourse. Vous comprenez ? Ça, c'était noir. Tout le monde voyait que, sur le plan social, rien n'est marché. Mais au niveau de la sécurité, bien sûr, peut-être, puisque c'est lorsque l'économie est touchée, il y a beaucoup de secteurs aussi qui sont touchés. Mais visiblement, comme ça, on avait la sécurité. Ceux qui ne travaillaient pas dans l'administration publique ne sentaient pas ça. Ils ne sentaient pas ça. Ceux qui étaient, par exemple, dans les privés, tout ça, tout ça, il y avait la sécurité, on pouvait investir partout. Les pétambres, vous comprenez ? Mais ici, par exemple, lorsque les co-débatteurs vont reprendre la parole, qu'ils vous disent, par exemple, quel domaine, quand Félix arrive au pouvoir, quel domaine ne fonctionne pas. Mais dès que nous sommes là, voilà, pensez-vous, parmi les missions, les ronds d'un gouvernement, notamment, c'est de corriger les erreurs. Pourquoi nous avons chassé Kabila ? Pourquoi les resumés qui ont exposé leurs vies en tant que gènes ? Pourquoi les prêtres ont été dénidés ? Pourquoi on a tué si la population ? Mais parce qu'on en avait marre, vous comprenez ? Mais lorsque vous êtes là, qu'est-ce que vous avez changé ? Et lorsque vous voulez singulariser, il a touché ici. Là où vous avez touché, là, expliquez-nous, de l'autre côté, nous, nous avons trouvé, par exemple, touché l'Ivoire. Voilà l'Ivoire est comment ? Les Congolais nous suivent. Voilà, c'est dans ce sens, mais sinon, je l'ai toujours dit, peut-être aujourd'hui, ça ne l'en plait pas, le cardinal l'a dit, si vous essayez de visualiser les différentes émissions qu'on a faites ici, lorsque je prends la parole, je dis seulement que tous les indicateurs sont au rouge. Parce que lorsqu'il n'y a pas la sécurité, on ne peut pas parler d'un quelconque développement lorsqu'il n'y a pas la sécurité. Quelle est cette investisse sérieuse viendra mettre son argent dans un pays où il y a de sécurité ? Et d'un aspect, par exemple, la justice, vous sentez, le numéro 1 lui-même dit que la justice est malade. Quelle est cette investisse sérieuse viendra investir son argent dans un pays où la justice ne fonctionne pas ? Mais si tu mets l'âge à la partie, vous comprenez ? Comment on peut investir dans un pays où on détourne un ciel ouvert ? Et ce n'est pas nous l'opposition qui vient de dénoncer, c'est ceux qui sont de l'autre côté. Peut-être c'est l'Igène, peut-être c'est le ministre lui-même qui dit, non, le monsieur-là de la francophonie, j'avais donné autant, j'ai besoin de les éclairissements. Et l'autre dit, non, c'est vraiment des zones organisées dans tous les domaines. Alors qu'ils nous disent, par exemple, je ne sais pas, il va faire des incartations, c'est la gratuite de l'enseignement. C'est pourquoi j'ai dit ? Le cardinal parlait en tant que père religieux, père... Il dit que le père est en faillite. ...père spirituel ou... Contre-disait, mais non. ...dans sa position d'habitude comme opposant. Non, ça c'est trop facile. D'abord, moi, en dehors de ça, chère Daniel, ici, ce n'est pas un débat religieux. Mais à un moment donné, ça m'est même mal à l'aise. Surtout avec Félix, c'est parce que c'est un enfant de Dieu. En commençant par son père, on le voyait, malgré tout ce qui s'est passé. Moi, de mon vivant, je n'ai jamais vu... Pardon, c'est-à-dire de son vivant, je ne l'ai jamais entendu. C'est-à-dire de critiquer, même 30 secondes, l'Église catholique. Vous comprenez ? Malgré ses différentes positions. Parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Vous comprenez ? Mais sous le régime Mobutu, tout ce qu'on a fait à Maloula, ce n'est pas ce que Maloula a fait à Mobutu. Vous savez que Maloula a fumé même ce pays ? Vous comprenez ? Mais tout ce que Maloula disait à l'époque-là, ce n'était pas vrai. Il dit non, vous transformez la gestion publique à une gestion traditionnelle, je ne sais pas si empirique, où on chantait Mobutu chaque jour. Mais tout ce que Maloula dit, tout ce que Tchaoua dit, je vais vous rappeler que Tchaoua et Mobutu, c'était déjà des sortisants, mais quoi ? Mais il a critiqué Mobutu ? Parce que si aujourd'hui, on a parlé de tribalisme ou quoi ? Vous comprenez ? La même chose, c'est-à-dire que ces gens-là, moi, dans la dimension, peut-être, religion, je ne suis pas avec eux, mais dans la dimension sociale, pour les intérêts sociaux, ces gens-là, ils font vraiment une élite noble. Le pays ne marche pas, tous les signaux sont rouges, à part ceux qui se retrouvent de l'autre côté. Mais si vous allez la citer, chers compatriotes, moi, j'habite Tchaoua, il y a des compatriotes qui, il y a là son âge de transor, il fait le pied de Kingassane jusqu'à Pomatete, le retour peut quitter ville jusqu'à 12ème iris. On aborde directement la question de dialogue. Comment vous vous sentez, après la réponse musclée de Félix Tisekedi à la démarche de Martin Fayoua ? Bon, à un moment donné, je comprends notre compatriote Félix Tisekedi, je l'analyse à chargeur des charges. C'est-à-dire, si je reste un peu dans la théorie, c'est une théorie et une doctrine également, où on parle de négationnisme. C'est une théorie qui a été mise en exergue, je crois, dans les années 48. On s'y référait, je crois, après le génocide de Jufpa Hitler. Mais dans la pratique, la monarchie anglaise a toujours utilisé cette pratique, c'est-à-dire de tout nier. Même lorsqu'il y a des évidences. Souvenez-vous, sur le régime de Kaby, là, ici, on pouvait être tué dans les églises, mais même de passer dans les médias pour dire que non, il y avait des bardeaux qui ont récits des barres. Vous comprenez ? C'est comme ça. Et lui, il est aussi dans... dans cette peau-là, il pense que s'il dit, par exemple, que rien ne marche, il va décourager peut-être les troupes. Ils vont dire, ah, mais comment le présenter lui-même ? Mais si nous parlons maintenant, c'est pourquoi, dans ce sens-là, je le comprends, il ne peut que dire ça, mais dans son faux intérieur. Il est conscient dans un passé Rissa, je crois, avant cette interview, l'autre interview qu'il a fait avec votre confrère Christian Loussakou et les autres, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, mais même les prêtres m'ont demandé pour essayer de les mettre un peu ensemble, parler pour l'intérêt de la nation, pour essayer un peu de calmer les adhérents. Il a dit, non, moi, je suis disponible. Mais le problème, c'est qu'il a cité Mouzit ou lui envoient quand même des SMS. Il y a aussi ceux qui, mais il y a Moïse Katoumbe, Mouadoné, il a boudé, il ne croyait pas, il n'a pas, le terme qu'il a utilisé, il ne reconnaissait pas les institutions, mais après la pression, comme l'ASCB, la pression de ses collaborateurs, il est revenu. Bon, le vrai problème, dans l'autre, la Kabila, il est derrière EPC, c'est sénant, le problème aussi, c'est failli, c'est failli, c'est failli qu'il ne reconnaît pas. Alors, si vous êtes, tant qu'intellectuel, comme l'écologue, c'est très pertinent, si vous essayez un peu de visualiser, vous ne voyez pas que c'est une personne qui cherchait de ne pas. Mais si ce n'était pas, ce n'était pas important, elle a dit non, le pays marche bien, je ne veux pas, d'abord, dans cette interview, elle a dit au prêtre, je suis disponible, je vais parler à ces gens-là, ce n'est pas moi le prouveau. Non, c'est-à-dire, la démarche, d'abord, cette dimension, ça nous a d'abord aidé, parce que nous avons aussi nos détrateurs qui pensaient, vous ne pouvez pas minimiser non, bien au contraire, je sais que le temps, c'est le meilleur lieu, je crois dans un avenir prochain, on va se mettre ensemble, il n'y a pas une autre solution, permettez-moi, permettez-moi, même à l'époque de Kabbalah, c'était toujours comme ça, quand le président demandait, qu'est-ce que même, on disait, préparez les élections, on ne s'en prie dans le temps de combiner tout ça, mais la réalité va nous rattraper d'ici là, donc, aujourd'hui, le dialogue, c'est une boussole, c'est une boussole, je peux dire, inévitable, c'est ce qui va nous orienter pour espérer un avenir meilleur, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les tableaux, les tableaux que, je peux dire, toutes les conditions, prouvent à suffisance que les mêmes tableaux qui ont eu lieu en 96, c'est le même tableau qui est peint aujourd'hui, c'est-à-dire, la majorité de la classe politique, à part notre leader et notre recoupement, c'est-à-dire, les CID et la MOCA, mais la majorité des congrès sont inanimes, il faut utiliser la violence, parce que celui qui est là, écoute, qui est la violence, il faut utiliser la violence pour les chassiers au pouvoir, c'est-à-dire, la voie légale, démocratique. Pour nous, il n'y a pas un chèque, c'est-à-dire quoi ? M. Félix, c'est un peu de déduire son... Il n'a pas refusé de rencontrer... Le problème pour lui, c'est quoi ? Permettez-moi, je t'explique. Le problème pour lui, c'est quoi ? Lui, vois comme il a dit là, moi, les meilleurs soldats, je suis disponible, c'est-à-dire, ou lui, et les gens de l'Union Sacrée, ils attendent de venir intégrer l'électrique, qu'on appelle l'Union Sacrée. Ça, ça ne passera pas, un faillou, c'est un patrimoine. Comme un faillou, c'est le symbole de l'Unité Nationale, lui ne peut pas aller se greffer dans un truc... Qu'est-ce que je peux dire les termes appropriés ? Ça dit d'aller mal. Il ne peut pas se greffer dans le mal pour s'attendre à quelque chose de sérieux. Parce que là, c'est l'axe du mal. Ils ont levé l'option d'embrasser le mal, mais... Ce n'est pas ça, le problème, parce que vous ne reconnaissez pas les institutions, vous ne reconnaissez pas la personne, et vous voulez qu'il... Même en décembre, même en 2011, il y a une vidéo qui existe. Notre copain Fétici qui a tourné les messages avec la dame Sylvie Bongo, il a dit « Moi, jusqu'à ma mort, je n'appellerai jamais Kabila Président République. » Le monsieur était à Lingala. La jeunesse lui pose la question pourquoi. Il dit « Parce qu'il n'a pas gagné les élections. » La jeunesse ne rétocque encore. « Mais vous êtes partis à la Cour suprême. » Il a dit « Non, la Cour a donné raison. Kabila, non, ce sont des faux résultats. Elle est demandée à l'Église catholique. Donc, vous comprenez. Et à l'affaire, ils ont négocié. Vous savez, il y a eu des arrangements en Italie, en Espagne, et tout ça. D'abord, nous, nous sommes passés sur cette terre-là. On revient. Donc, pour nous, les dialogues aujourd'hui, c'est la boussole. C'est-à-dire... La démarche, vous maintenez votre... À part les dialogues, à part les dialogues, chers compatriotes, retenez les missions d'aujourd'hui. À part les dialogues. L'autre ici, c'est-à-dire, ceux qui sont là, qui pensent peut-être qu'ils vont dribbler tout le monde. Les autres vont utiliser toujours la force. On voit en parler. Ils vont utiliser la force et je ne pense pas que le régime actuel est plus puissant que le régime de Mobutu, que le régime de Joseph Kabila. Et nous risquerons tous d'avoir que d'essayer pour pleurer. Merci. Parce qu'ils vont donner maintenant les éléments du langage à ceux qui ont pris des armes pour venir faire comme dans le passé. D'abord, pour quelle solution, pour quel problème et quelle solution probable, M. Hery, Félix Sécrédie a mis un terme à spéculation. Il serait derrière Martin Fayoulou pour rencontrer les opposants. Voilà, Félix Sécrédie déclare tout haut et il ne va ni l'urgence ni la nécessité d'une telle démarche. Eh bien, en fait, c'est tout ce fait normal. Mais merci beaucoup pour la question. Je voulais d'abord faire un pas en arrière par rapport à ce qui a été déjà fait, par rapport aux dénonciations dont le révérend Serge Toboko a fait référence ici. Si aujourd'hui, il y a l'Inspection Générale des Finances qui fait des dénonciations sur le malversation, sur le détournement, c'est par la volonté du chef de l'État qu'il a voulu que ça soit ainsi. C'est parce qu'il avait voulu détacher l'Inspection Générale des Finances sous titel du ministère des Finances. Croyez-moi, M. Daniel, si l'IGF était toujours sous titel du ministère des Finances, toutes ces dénonciations n'allaient pas être faites. Donc, en cela, c'est un pas en avant. Parce que dans le régime passé, même s'il y avait détournements ou vols de biens de l'État ou de l'argent public, personne ne l'aurait si. Et personne n'était au courant des détournements et des vols qu'il y avait. Mais aujourd'hui, au moins, il y a un avancé significatif par rapport à cela. Parce que quand vous voulez, sachez que on va vous dénoncer, la population saura qu'il y a telle personne dans telle date, il avait détourné l'argent de tel projet ou tel autre projet. Mais c'est là où on voit aussi le rôle que nous tous, en tant que citoyens, nous devons jouer dans notre société. Tout le monde devait participer à la sensibilisation de la population pour que les sanctions puissent être levées contre ces détourneurs, contre ces gens qui volent l'argent de l'État, l'argent qui devait servir au développement de notre pays ou à la construction des routes, des écoles qui sont les questions, les grandes questions sociales de la population congolaise. Nous aussi, en tant qu'actères politiques, en tant qu'actères de société civile et en tant que citoyens, nous devons participer à cette dénonciation-là, à ces contrôles-là de l'argent de l'État. Ce n'est pas seulement l'Église qui doit le faire ni seulement le chef de l'État. C'est vrai, le chef d'État a donné le go comme étant le garant, le numéro un, le symbole de notre unité nationale. Mais néanmoins, lorsqu'il donne le go, c'est tous les Congolais qui doivent s'en approprier de cette vision pour que tous les acteurs des détournements et des vols qui se passent dans notre pays puissent être dénoncés et les gens qui commettent ces actes-là puissent être sanctionnés. Mais c'est le journaliste. Est-ce qu'il faudrait un régime fort ou un régime faible ? Je crois que le meilleur régime, c'est le régime qui donne la réponse aux grandes questions de la société, de la communauté, du pays. C'est là le vrai régime et le régime le plus fort. C'est le régime qui répond au déshydratat de la population. Ce n'est pas le régime qui sort à tout moment des militaires et des policiers pour matraquer, pour tuer, pour torturer comme le pasteur Tobacco fait référence au régime de Mobutu. Tobacco plutôt, fait référence au régime de Mobutu. Le meilleur régime, le régime le plus fort, c'est le régime qui écoute la population, qui écoute les déshydratats et qui apporte des solutions conséquentes par rapport à ce que la population demande. Je crois aujourd'hui, monsieur le journaliste, comme l'a dit Mao, l'homme ne vit qu'à la dernière expérience. Il dit que Félix Tisekedi il veut imposer, il veut montrer qu'il est un homme fort, il n'écoute que la voix et la force. Quelle a été l'expérience de Félix Tisekedi qu'il a faite à la tête de ce pays ? C'est l'expérience de la passivité. Parce que l'alternance s'est passée sans un coup de balle. L'alternance s'est passée, il y avait une alternance pacifique en fait. C'est-à-dire Félix Tisekedi n'a pas accédé au pouvoir au coup de balle, ni par la voix de la rébellion ou d'une agression en étant en connivence avec nos agresseurs. Non. C'était à l'issue des élections de décembre 2018 que Félix avait accédé au pouvoir. Et la deuxième émission qui s'est organisée en décembre 2023, c'est toujours par la voix, une voix par la voix pacifique. Le Félix ne s'est pas imposé. Il y a eu la scène qui nous a organisé l'élection, qui nous a donné les résultats que nous avons aujourd'hui. Donc, même si aujourd'hui en 2028, Félix devrait partir, il ne partira pas sous le coup des balles, mais Félix partira de manière pacifique et il va passer le pouvoir à celui qui va, que la population corollèse va choisir pour diriger ces pays. Donc, point n'est question des Jigé, mais c'est Félix, Félix Antoine Tisséguet Tchilombo d'être dictataire ou de quelqu'un qui se croit être fort. On n'est pas fort. Nous tous, nous sommes faibles, nous tous, nous sommes fragiles à un certain moment donné. Le pouvoir que Félix a aujourd'hui, ça passera. Et Félix Tisséguet va rester, Félix Antoine Tisséguet dit Tchilombo un président en horaire. Donc, par rapport aux questions liées, par exemple, au dialogue, j'ai toujours dit ici, quand l'opposition sollicite un dialogue, mais il le sollicite auprès de qui ? C'est ça la plus grande question. Vous sollicitez un dialogue, vous voulez aller dans un dialogue, mais vous voulez aller dans un dialogue avec qui ? Et vous sollicitez ce dialogue-là auprès de qui ? Vous criez haut et fort qu'il y a crise politique. Mais vous oubliez qu'il y a aussi crise sociale. D'accord ? Il y a les revendications de la population qui, jusqu'à ce jour, n'ont pas encore été satisfaites. D'accord ? Et la population attend encore. Il y a des grandes questions, par exemple, liées au prix, par exemple, des carburants à la station. Mais aujourd'hui, il y a une réponse qui a été trouvée par rapport à cela. Il y a la baisse de prix, chose qui n'a jamais été faite ni observée dans l'État passé. Mais aujourd'hui, sous Félix 130, Tisséke Tchilombo, il y a une réponse par rapport à cela. Et nous savons que le prix des carburants c'était dénominateur. C'est un facteur important sur les autres prix des biens dans les marchés. Donc, attendons-nous aujourd'hui, comme il y a baisse des prix de carburants, il y aura aussi répercussions, les effets d'entraînement dans tous les autres secteurs. Quand on parle des crises, il ne faut pas créer des crises pour les sentiments de pouvoir l'écrire. Ce sont des actions psychologiques, en fait. Cette crise que... Quelle crise ? Est-ce qu'il y a les hommes? Est-ce que les gens sont tués tous les jours? Est-ce que les gens ne partent pas au travail? Est-ce qu'il y a des marches? Est-ce qu'il y a des casses tous les jours? Non. La voie de la force, quelle voie de la force, pasteur révérend, Serge Toboko ? Quelle voie de la force que vous voulez ? Vous voulez prendre les âmes, mais sur vos chemins, vous allez rencontrer nos FADC. Vous voulez quoi ? Mais dites à la population ce que vous voulez réellement. Vous voulez prendre le pouvoir par la force. Ce n'est pas la voie qui est aujourd'hui admise par la population. Si vous voulez le pouvoir, il faudrait le prendre par la voie démocratique, par la voie des élections, par la voie des urnes. Il n'y a pas crise. Quand vous dites crise, vous voulez solliciter une crise, mais vous voulez solliciter auprès de qui ? C'est ça le vrai problème. Vous voulez solliciter pour qui ? Qui doit participer dans ces dialogues-là ? Je crois. La vraie crise, c'est au niveau de l'opposition. Il y a crise au niveau de l'opposition. Martin Fallou doit solliciter un dialogue entre les opposants. C'est là qu'il y a crise. Et tous doivent avoir les mêmes langages. Parce que s'ils n'ont pas les mêmes langages aujourd'hui, je ne vois pas en 2018 s'ils auront les mêmes langages pour combattre celui qui sera les dauphins de Félix-Antoine-Tiquet-Chulombo. Je ne vois pas cela. C'est aujourd'hui le grand débat de l'opposition sur le choix des candidats communs. Le choix des projets de société communs doit commencer aujourd'hui. Vous pensez que la crise n'est pas... N'est pas entre les pouvoirs et l'opposition. Comment peut-il y avoir une crise au moment où ils ne cohabitent pas ensemble ? C'est ça le problème. Moi, je ne suis pas en couple avec vous. Mais vous voulez me dire qu'il y a crise entre vous et moi. Mais sur base de quoi il y a crise entre nous deux ? Parce que nous ne sommes pas en couple. Et qu'il doit savoir quand il vient avec la proposition aussi d'un dialogue. Mais il y a les préalables. Je crois que chacun doit présenter son cahier de charges. Et ne viendra pas même préduire. Il viendra avec des cahiers de charges. Mais l'inquiétude, c'est l'opinion. Mais le débit même de la décrispation, s'il y a crise réellement, le débit de la décrispation pour qu'il ne puisse pas avoir crise, il doit d'abord commencer par reconnaître les élections de 2023. Reconnaître les institutions en place, reconnaître ce Félix Tissékédi qui est le président de la République, reconnaître l'existence de l'Assemblée, du Sénat et aussi reconnaître les gouvernements soumis qui travaillent au bénéfice de la population. Est-ce que Félix Tissékédi n'a pas l'intérêt d'écouter les Congolais, les opposants ? Non, Félix Tissékédi en tant que l'Assemblée de notre unité nationale... Parce qu'on ne peut pas tomber dans ce que le média califie d'être humilié, Martin Fayol. Non, Félix Tissékédi en tant que le garant de la nation et aussi en tant que le symbole de notre unité nationale ne peut pas rejeter les Congolais. Non, lui-même, il a dit à la fin qu'il est à l'écoute de tous les Congolais. Il est le président de tous les Congolais. A fortiori, en 2023, il a postulé qu'en indépendant. Donc, il a eu le soutien de tous les Congolais. Peut-être même le pasteur Serge Toboko qui est là, il avait voté. Il avait voté le président de Félix Tissékédi. Qui le sait ? État donné que le vote est secret. Donc, il peut tout nous dire ce qu'il va dire ici, développer ici, mais on ne sait pas à l'île, il avait voté pour qui. Vous pensez que ce n'était pas une manière de minimiser l'opposition ? Non, il n'a pas minimisé. Il a juste dit parce que beaucoup de gens croient que Félix Tissékédi c'est lui à péter aujourd'hui. Non, je ne crois pas à cela. Félix Tissékédi en disant qu'il n'est pas l'auteur de ces crises. C'est lui qui demande la crise. D'accord ? Mais il est ouvert pour toute proposition, pour tout Congolais qui voudrait qu'il puisse être écouté auprès du chef de l'État. Vous avez suivi le pasteur et le pasteur je pense que à part le cadre d'un dialogue mais aller vers Félix Tissékédi de manière individuelle avec les idées serait une demande quand il pense au dialogue mais les dialogues ils vont le faire avec qui ? Mais c'est Daniel mais quand il pense au dialogue ils vont aller en dialogue avec qui ? Vous avez posé cette question. Avec qui ? Et pourquoi ? Merci beaucoup. Avec qui ? Pour résoudre quel problème ? Il parle des crises c'est un problème psychologique. On peut même décrisper la soi-disant crise en dire c'est la meilleure population tout marche bien nous vous sortez tous les jours et vous rentrez dans vos maisons vous allez travailler dans vos champs dans vos liers de travail et vous rentrez il n'y a pas de problème. Il y a crise au sein de l'opposition Le cardinal veut encore travailler la psychologie des gens pour un probable dialogue mais le chef a dit pour un probable dialogue dont les gens supposeraient qu'il est l'instigataire ou le demandeur lui il n'est pas le demandeur ni l'instigataire nous c'est lui qui pousse à ces dialogues mais en tant que président de tous les Congolais de pasteur Serge Taboco il est prêt à écouter le pasteur Serge s'il veut lui parler il est ouvert à toute proposition merci beaucoup mais pasteur Serge si vous pensez que vous avez des solutions à partager avec le président Félix pourquoi vous ne voulez pas de manière officielle demander à les rencontrer ça ne vous réduit rien quand j'ai écouté les co-débatés c'est comme s'il vit dans une autre planète non la question ici c'est non non je comprends je comprends je vais arriver je vais arriver la crise ça me fait tellement mal si tous les intellectuels de haute facture ils sont nombrés c'est pas parce que notre compagnie fait-il c'est qu'il a dit X et vous aussi vous allez relayer ça non c'est pas c'est pas c'est pas mais il n'y a pas crise il y a crise c'est la question j'arrive j'arrive d'abord vous avez insinué quelque chose ici je ne peux pas laisser ça passer dire qu'il y a certains médias qui qualifient ou qui considèrent que les chefs de l'État humilier m'ont été folles chers compatriotes en 2011 Fayoude n'était pas candidat il y avait il a soutenu papa et c'est c'est qu'il dit ils ont organisé dynamique soutien et c'est qu'il dit après le hold-up électorat de 2011 il a demandé les dialogues vous comprenez en 2018 vous savez un autre hold-up électorat qu'il y a en 2018 il a demandé les dialogues des réformes consensuelles Félix s'est allé même plus à l'époque de Kabbalan il était un peu humble parce qu'il savait que lui-même m'a donné quand papa paie à son âme le cardinaire Tchaou si son lit de l'hôpital il a dit à Maloumal les résultats que vous avez publiés ne sont même pas conformes ni à la loi ni à la vérité vous savez la réaction misclée de Maloumal il a dit tu as l'hôpital c'est la bêtise qu'il a prononcée mais après c'est Kabbalan qui a dit oui effectivement il y avait des problèmes humblement Félix il pense peut-être être trop mal mais j'ai dit ceci un média dit il est humilié je ne sais pas à l'époque là il était toujours immédiat on sait que ce sont des médias du pouvoir Fayoul il est grand il est grand la seule personnalité dans ce pays depuis l'histoire de ce pays déva toutes les caméras du monde les jours de cette fameuse passation civilisée qu'on a demandé on a tendu la main officiellement vous comprenez il a refusé donc il ne faut pas jouer avec lui et avant 2018 beaucoup de Congolais ne parlaient même pas de l'argent ils se recouraient vers Fayoulou vous comprenez donc il ne faut pas faire des incartations ici qui est Fayoulou parce qu'ils cherchent ils cherchent ces noms sont posés ces noms sont posés c'est seulement je répète encore c'est un patrimoine comme alors permettez-moi oui d'abord je regarde ma caméra je crois c'est celle-ci allez-vous aux intellectuels qui nous sauvent vous pouvez aller dans tout le dictionnaire ou quoi j'ai essayé de jeter un coup d'œil dans Google allez-y une crise qu'est-ce qu'une crise on attend parler de crise politique crise politique c'est une crise c'est une phase grave de révolution pardon crise grave dans l'évolution de la situation politique d'un état elle peut s'entraîner des grèves des manifestations des mouvements sociaux des émettes ou plus grave d'une révolte ou d'une guerre et c'est tous les éléments que je viens d'énumérer ici ne figurez pas c'est pas le cas pour notre pays est-ce qu'il n'y a pas la guerre lorsque nous discutons avec lui ici et cette carte de nos territoires ne sont pas occupés par les étrangers je crois les élections de 2023 il y a une partie importante de nos compatriotes je vous en prie qui n'ont pas qui n'ont pas participé et je crois dans des ans ici on va commencer des opérations préélectorales il y aura encore d'autres Congolais ça ça sera encore une partie plus importante qui ne veut pas participer à quel niveau le dialogue peut résoudre la question sécuritaire j'ai beaucoup d'estime à votre regard il ne faut pas poser cette bon je comprends je vous en prie je comprends que cette question vous relayez tous ceux que les amis de ceux qui sont de l'autre côté qu'on qualifie je vous en prie je vous en prie avec tout le respect comme Jimmy Titengue disait le raisonnement dessous les bois moi je ne peux pas aller là-bas mais je comprends en 2003 2002 2003 vous savez que ces pays étaient bacanisés on ne pouvait pas ça dit le gouvernement de Kinshasa ne pouvait pas aller au-delà de Mandaka jusqu'à Kisangani il ne s'est occupé pas bien mais la partie orientale c'est l'un 5% occupé par SRD vous comprenez un peu mais pour qu'on se mette ensemble et parler même la même l'IDP ça participait mais il y a un dialogue nous sommes allés à Sanicité il y a eu dialogue mais je peux vous énumérer beaucoup de cas ici en dehors de ça en dehors de ça en dehors de ça en dehors de ça le fond c'est quoi c'est que depuis 60 jusqu'aujourd'hui il y a la même léthorique que les acteurs ceux qui prennent des armes contrairement aux allégations qui viennent insinuer Sifayul ne prendra jamais des armes mais ce que nous sommes en train de faire ici c'est pour alerter le monde quand tu parlais je me suis tué bien évidemment permettez-moi noter si tu avais dit ça non je voudrais proposer éclairer aussi je vous en prie si tu avais dit ça c'est parce qu'au départ vous avez dit même la plus de pouvoir par la force quand tu parlais tu nous avais signé des choses je me suis tué j'ai dit ceci si vous essayez de jeter un coude dans l'exposé des motifs de notre constitution qu'est-ce qu'on dit l'ARDC traverse le moment difficile sombre ou difficile de son histoire depuis 60 jusqu'aujourd'hui ça c'était en centre cité parmi les mots qui font que le Congo n'est pas de là-bas notamment c'est l'illégitimité des animataires des institutions alors là dans la faisabilité qu'est-ce qui se passe parmi les compatriotes qui prennent des armes ils ont la même électorique Mouze l'a dit je peux citer des figures emblématiques Mouze Bemba aujourd'hui on parle de Nanga Mamba qu'est-ce qu'ils ont dit si nous prenons des armes parce qu'il n'y a pas une autre issue les pouvoirs en place illégitimes et ils gèrent par défi Mouze à l'époque a dit on n'avait pas une autre issue qui dépend des armes malheureusement la situation chaotique que Mouboutou où on traversait à l'époque c'était surtout la dimension sociale mais Mouboutou est parti on parle aujourd'hui de plus de 15 millions de morts vous croyez que si les héros de cette époque savaient qu'après le départ de Mouboutou on allait recorter des morts chaque jour on allait accepter embrasser les gens qui venaient avec Mouze Bemba a dit la même chose que ces gens-là n'étaient pas démocratiques qu'ils n'étaient pas élus on a compris vous comprenez un peu et Mamba a dit la même chose Nanga a dit la même chose c'est-à-dire pour éviter pour enlever cet élément de langage que nous prenons des armes alors mettons-nous ensemble parler même des langages et nous nous avons mis à la c'est pas une imposition il y a un thème vérité réconciliation et la cohésion nationale et après il y aura des réformes consensuelles où nous aurons une faite des routes opposables à tout le monde pour qu'à l'issue qu'on organise des bonnes élections si à l'issue de ces élections-là bon on peut aussi comprendre ça c'est mon point de vue ça c'est pas j'engage pas mon parti on peut dire bon Félix il reste jusqu'en 2000 et 28 et qu'à l'issue on organise des bonnes élections à travers nos pères spirituelles nous soulignons bien mais ça c'est le tableau ça c'est parce que c'est qu'il faut nous parler chère Daniel je sais pas si vous avez oublié permettez-moi il a pris beaucoup de temps c'était depuis mars le 1er au 5 mars 2023 l'ECID a organisé un conseil national extraordinaire nous avons fait l'autopsie de la réalité de notre pays et à l'issue de ces assises il y a eu un certain nombre de résolutions notamment le point 6 le conseil national a recommandé au bureau national d'aller voir des pères spirituelles pour nous mettre toutes les composantes les parties prenantes nous avons des parties majeures ça dit mais c'est fait il se quede avec les siens il y a Katoum qui représente quand même quelque chose dans la partie Katanga il y a Kabira qui a géré plus de 18 ans ici même si il n'a pas la légitimité populaire mais il a quand même il a quand même un nom nous avons déjà par exemple des dépréciés avec toutes les bonnes intentions pourquoi vous ne voulez pas en dehors du dialogue rencontrer Félix Sekedi ? je rappelle d'abord à votre intention c'est que Félix et Fayou je vous en prie Félix et Fayou nous ne sommes pas ennemis d'abord ce sont des frères qui partagent je crois la même fois je ne sais pas aujourd'hui si même Félix il continue c'est Félix je le vois il est partout je ne sais pas s'il continue à aller là-bas mais ce sont des gens ils ont des numéros de téléphone mais les débats ici comme j'ai suivi Maman Bazaïba on avait des différends avec Félix quand on a arrangé Maman Bazaïba tu n'avais pas des différends avec Félix vous vous défendez la population Félix aussi défendait la population alors s'il y a eu des accointances c'est-à-dire les processus étaient mal engagés le problème c'est qu'il défendait les intérêts de la population comme il faut l'aujourd'hui on n'a pas de problème particulier avec Félix mais il défend les intérêts de la population c'est-à-dire si aujourd'hui nous organisons des bonnes élections et qu'à l'issue je n'irai pas je ne deviendrai pas un membre de l'IDPS mais je vais les soutenir parce que nous sommes en démocratie en démocratie tout le monde ne peut pas diriger en même temps lorsqu'on choisit quelqu'un mais s'ils pensent qu'ils vont reproduire encore récidiver reproduire ce qui a été fait en 2006 en 2011 en 2018 en 2023 et qu'ils vont nous imposer par la force parce qu'ils ont l'armée la police et les milices il y a des esprits libres qui vont continuer à assumer même au prix de l'air sans de voir la vérité et permettez-moi pour terminer peut-être quelque chose il a dit ici je vous en prie il a dit ici il a dit ici il parle de l'IGF bon moi je ne veux pas je ne suis pas dans ce terrain cosmétique rhétorique pour dire des choses le problème ici le gouvernement n'a pas seulement le rôle de dénoncer de voler ça c'est bien dénoncer mais vous avez toutes les malettes du pouvoir vous avez aussi comme rôle d'arrêter d'interpeller d'arrêter de juger de condamner et surtout ramener ou soit remettre les Congolais dans leurs droits c'est-à-dire l'argent détourné par des grands leaders clés du régime parce que ce qui détourne ce n'est pas l'opposition ce sont des acteurs clés du régime les capitaux détourné retourner ça dans les trésors publics mais au lieu de passer en plus pour terminer quand Ijef dénonce il est toujours contrédit par notre compétition Félix il dit non c'est un père de famille quand même ah non et le combat a besoin de lui et tout ça bon c'est qu'on peut retenir par rapport à la question du dialogue je voulais seulement interpeller la population parce que nous avons des modèles parce que c'est dont mon compatriote a fait référence ici l'exposé de la constitution il faudrait reconnaître que c'est un exposé d'une constitution post belligérante on en parle bien évidemment donc accepter les dialogues proposer les dialogues ou pas je crois fermement aujourd'hui Félix Gatton Tissékédi est en plein mandat il est dans la légalité et il est dans la légitimité d'exercer ces 5 ans du mandat qui prendra fin en décembre 2028 donc sur ces abandonnés de la liste politique d'accord Félix Tissékédi ne voudrait pas d'accord prendre en compte les dialogues d'Iran ces 5 ans pour quelles raisons qui sont inclus dans son mandat pourquoi c'est M&A qui vient s'il vous plaît retenez cela aujourd'hui monsieur Daniel c'est M&A qui vient aujourd'hui avec un passant nord pour un glissement du pouvoir parce que en bonne politique d'accord en bonne politique Félix ne voudrait pas pendant ces 5 ans de son mandat créer un vide créer un vide pour un préciposé un dialogue et à l'issue de ces dialogues organiser en commun un cahier de charge s'il vous plaît révérend vous croyez que le cahier de charge qui sortirait de ces dialogues sera réellement ou serait réellement imposable à tout le monde là vous oubliez aussi la psychologie politique des acteurs congolais il faut donc en tenir compte dans la proposition que vous êtes en train de faire parce que vous risquerez aujourd'hui en allant dans ces dialogues parce que s'il y aura dialogue il y aura dialogue après 2028 mais votre dialogue va nous amener dans un glissement il faudrait faire très attention dans ce que vous faites comme proposition aujourd'hui Félix c'est qu'il ne mordrait qu'à ces dialogues qu'après ces 5 ans pendant ces 5 ans il n'y aura pas de dialogue retenez cela ok merci beaucoup pour un changement de la constitution quid du contexte et des raisons quelle est votre position jusqu'ici les CD bien que les dialogues mais imaginez si votre démarche allait dans les sens réfléchir autour de la constitution c'est quoi là si je n'étais pas congolais j'allais dire je m'en manque parce que pensez vous il nous reste 2 ans vous voyez 2028 c'est année électorale et vous pensez qu'il y a des gens qui vont mourir dans 2 ans ici si nous étions dans un état normal un pays normal et que les choses fonctionnent normal on ne se prépare dans 2 ans on va organiser des élections ça j'ai déjà aujourd'hui j'ai fait un nom j'ai fait gagner les élections sans problème ça doit être devenu député national mais ici ils sont ailleurs et ils regardent l'argent et ils regardent et ils regardent ils ont le pouvoir mais nous sommes en train de discuter avec vous les rebelles et ce qui fait encore très mal c'est que je dis ici le tableau de 96 lui n'a pas maintenu compte de ça c'est que dans les années 96 la majorité des Congolais en particulier ceux qui étaient de l'opposition l'IDPS étaient en connivence avec les rebelles vous comprenez permettez-moi de dire ça bruit comme ça maman Bazeba venait de le rappeler ici c'est que quand elle venait la majorité des gens qu'on a nommé c'était les fédéraux notamment Shadar elle a dit ça si Top Congo les Michaux Parcours on ne pouvait pas nommer les gens de l'IDPS si ces gens n'étaient pas en connivence la vérité aujourd'hui par les CID la majorité des Congolais sont inanimes on doit dire des choses comme ça ça je ne laisse pas passer s'il vous plaît ça je ne laisse pas passer la majorité des Congolais serait inanime permettez-moi permettez-moi que je ne sache pas c'était qu'elle nomme va venir on va pas t'arrêter permettez-moi nous parlons c'est un mensonge c'est un mensonge c'est un mensonge qu'on ne peut pas laisser passer la population Congolais la majorité est d'accord que Nanga vienne dans ce pays pour que Nanga vienne résoudre quoi vienne faire quoi non s'il vous plaît c'est un patriote c'est un patriote dans vos dires et nationaliste vous avez suivi Franck Gidion vous avez suivi les autres ce n'est pas des modèles à suivre votre position c'est un peu des modèles à suivre on peut faire la politique de l'Autriche ici la majorité déjà de l'EPCC qui vous voyez là pardon l'union sacrée qui vous voyez là ils se peuvent avec Félix mais il y a même un cadre un cadre de parti de Guy Rwando là qui vient de 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 réjouir de Nanga ça veut on peut faire l'hypocrisie comme à Nonna 6 nous serons subis permettez-moi permettez-moi faire Fahyou Fahyou ne veut pas ne veut pas que le tableau de Nonna 6 se répète encore parce qu'ils vont s'entêter comme à Nonna 6 on a compris Wanda dit à mon bout tu fais faire attention avec tes conseils quand mon bout tu avais des conseils comme c'est déjà ici qui m'a dit non cette histoire là vous voulez que notre notre pays soit sous occupation des roisais vous voulez que le pays soit sous occupation des roisais c'est ça moi je parle calmement non ce sont les affaires que vous venez de faire non c'est regrettable les gens qui assassinent violent pire massacrent la population vous voulez que c'est déjà là pu s'arriver ici on peut venir qu'il y a les débats mais vous et moi est-ce que nous aurons l'espace encore pour animer la vie politique c'est ça je ne laisse les missions quand même non on peut faire l'hypocrisie soyez sportifs c'est donné celui qui parle c'est un pasteur c'est un homme de dieu je ne peux pas même pas un jour soutenir la violence mais permettez-nous de dire la vérité ceux qui disent là ce sont des grands flatteurs les points c'est que vous encouragez comment je peux encourager c'est-à-dire nous sommes en train de monter le tableau de la vérité parce que là laissez les camps qui ne soutiennent pas je vous ai cité vous savez le cas de Franck Jongono Félix vous a dit ici que Kabir est derrière donc permettez-nous tous ceux qui refusent les dialogues ici nous ça nous fait mal vous comprenez parce que nous savons dans le passé les entrées les relations que les régimes Mbout avait ce n'est pas ces régimes ici comme votre démarche du dialogue a échoué vous pensez que les êtres viendront non ne dit pas que le dialogue a échoué c'est-à-dire ils sont en train de bouder mais ce qui bouge l'agression viendra leur donner des postes politiques il faudra leur donner non alors quand vous commencez à parler moi je parle maintenant vous gênez même ceux qui nous suivent à la maison permettez-moi de terminer à d'abord dans des minutes la thématique vous grignotez l'état inutilément donc nous ça fait mal frère lorsque nous parlons ici d'autres Congolais sont gérés par les étrangers à cette période on devrait se mettre ensemble même si nous étions dans un pays normal les choses marchaient normales mais lorsque les pays sont agressés les gens se mettent ensemble Félix Cézé n'a pas refusé il vous a dit si vous avez des choses à lui apporter allez-y sous le régime Mboutou on quittait même ici pour aller se voir ailleurs pourquoi ? parce que le processus n'a pas été bon ceux qui sont là n'ont pas gagné les élections de la manière transparente dignifié d'adhérer à l'Union Sacrée si vous avez des choses ça peut même pas il ne faut même pas imaginer ça voyez le combat que c'est que je fais c'est avec tout le risque demain peut-être on t'en prendra qu'on l'a tué soit il est arrêté et je ne peux pas venir faire des aventures ici c'est-à-dire nous avons ça nous fait mal frère les pays sont occupés là ça ne passe pas dans sa tête lui il pense que les choses marchent bien mais par rapport à la constitution malheureusement nous sommes non ce n'est pas ça le problème ils peuvent le Pérot ils peuvent tout dire ils restent je crois deux ans et demi trois ans vous ne serez pas éternel vous comprenez donc par rapport à la constitution d'abord tout parti normal ou tout régroupement normal sur eux qui pense un jour gérer le pays il devrait avoir il doit nécessairement avoir quoi une idée sur des réformes c'est-à-dire demain quand nous aurons le pouvoir nous allons peut-être faire des réformes à tel secteur à tel secteur mais ici ce qui sont de l'autre côté qui nous amène un débat intelligible par exemple tel disposition parce qu'il ne faut pas tomber dans les chambres de Kabouya Kabouya ne parle pas je vous en prie Kabouya ne parle pas de la révision constitutionnelle malgré que dans sa bouche peut-être il y a la confusion il parle de la révision oh j'étais bloqué et comme ça comme ça d'abord tout ce qu'il a dit là c'est lié à la loi ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir avec la constitution vous comprenez c'est pas la constitution il parle de trois mois de six mois tout ce qu'il dit là c'est la loi électorale alors ici dans l'ère j'y jotte dans l'ère intellectuelle dans l'ère Kabouya il parle il pense du changement il pense il parle du changement de la constitution vous comprenez même la révision amener un débat nous voyons par exemple tel disposition pourquoi quand on parle du changement ou révision ça vous dérange non j'ai dit la révision d'abord même la constitution prévoit on peut réviser vous comprenez mais il faut amener un débat intelligible ils m'ont dit par exemple telle est disposition nous voyons qu'il vit ça 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 et on fait un débat un débat national mais ici le débat pour ces gens là c'est pas la constitution c'est quoi le problème d'abord je crois cette ouïe vidéo si je veux d'envoyer de Félix il était encore au poche au combat il parlait on parle à tout le bas donc la constitution ne bloque pas mais c'est fait pour arranger des routes la constitution ne bloque pas pour qu'on puisse faire la guerre vous comprenez la constitution ne nous bloque pas pour détourner de l'argent vous comprenez c'est pas le problème de la constitution le problème au Congo c'est un problème de leadership c'est un problème d'homme les gens confondent la gestion publique et la gestion privée c'est-à-dire lorsqu'on a une personne de pouvoir pour le cas de notre pays c'est-à-dire la gestion publique ils pensent que nous sommes dans un empire dans un royaume dans une monarchie ça c'est notre tour nous allons rester on peut faire tout ce qu'on peut faire comme Boutou Patrué les documents à son époque là il peut changer la constitution à gauche il change la droite à condition qu'il reste au pouvoir mais malheureusement je ne pense pas avec la situation chaotique qui traverse le peuple et à cet instant ici on ne devait même pas faire religieux à ça et je viens encore ce matin voir l'audio de monsieur Mbata qui dit depuis que le Congo existait la constitution actuelle c'est la mère constitution et je suis viens encore un joli qui dit mais comment on peut changer cette constitution attends je vais peut-être envoyer cette liste là et nous attendons ces gens là qui nous amènent les éléments contrats dans la constitution la constitution n'a pas de problème s'il y a une disposition et une disposition pour peut-être mais à l'époque de Kabil on a modifié on a modifié beaucoup de dispositions mais en réalité pour ces gens là c'est le problème des mandats ils veulent changer que les élections commencent à on passe aux élections aux chiffres indirectes aux chiffres indirectes c'est-à-dire que Félix soit réelie ou soit réelie au second degré ils ont à l'air qu'à l'équipe mais ça ne passera pas ça ne passera pas la révision de la constitution votre analyse mon analyse par rapport à peut-être les raisons ou les contextes qui peuvent tout dépend des contextes de l'opportunité de la nécessité qu'il peut y avoir dans ces changements de la constitution parce que croyez-moi monsieur le journaliste aujourd'hui c'est qu'il n'a pas de raison de pouvoir changer la constitution pour pour la simple raison de pouvoir se maintenir au pouvoir d'accord c'est ça la crainte de l'opposition non il ne faut pas avoir la crainte par rapport à cela vous avez dit il a des mandats après ce des mandats il part mais après les pays va rester la constitution va rester mais si aujourd'hui il y a nécessité et l'urgence et que les souverains primaires qui est notre peuple qui peuvent s'exprimer par voie de ses élits et exigent opportun de pouvoir changer cette constitution c'est une constitution bon en fait je ne suis pas un négationniste pour dire la constitution ne peut pas être changée oui la constitution ne peut être changée qu'au besoin mais quand il n'y a pas besoin quand il n'y a pas nécessité il ne faut pas les créer pour le sentiment de pouvoir les créer c'est que de lui-même il avait dit qu'il n'est pas partisan il n'est pas partisan dans ça mais s'il faudrait réunir les intellectuels pour pouvoir discuter d'accord et c'est un peu de faire des gymnastiques intellectuelles par rapport à notre constitution il y a nécessité de pouvoir le faire parce que même dans son exposé l'exposé là aujourd'hui ça ne répond pas au contexte actuel d'accord à l'issue de crise des patati patata voilà aujourd'hui tous les congolais à l'unanimité non cet exposé là est expiré beaucoup de gens s'accrochent sur cet exposé mais à ce jour cet exposé est expiré oui cette constitution est venue d'une situation où il y avait la dictature de Mobutu oui c'est à l'issue des dialogues acceptés par Joseph Kabila après la mort de son père qu'il y ait cette constitution mais Kabila n'a pas accédé au pouvoir ni lui ni son père par la voie par des voies électives non c'est Félix qui a organisé les élections en 2026 pour être au pouvoir donc à partir de là c'est exposé là des motifs de notre constitution qui va être déjà élargué mais pourquoi si on le maintient c'est au besoin de pouvoir s'approcher sur ça pour pouvoir justifier les intentions anti-patriotiques de manière ramassée de manière ramassée c'est que je peux dire à notre peuple aujourd'hui si vous la population qu'on lèse vous estimez que les dialogues c'est la voie par excellence pour améliorer vos conditions sociales exprimez-les au président de la république très bien exprimez-vous vous exprimez sur des pétitions à travers les pétitions signées et vous allez aller déposer vous pouvez aller déposer ça ou écrire au président de la république d'accord vous pouvez vous exprimer mais à ce stade je crois encore qu'il y a des grandes questions qui nécessitent aussi des dialogues des grandes questions sociales qui nécessitent des dialogues ce ne sont pas seulement des questions politiques des questions politiques on les débatte pour le jeu du pouvoir ok ce sont les hommes politiques qui vous viennent avec cette crise politique mais la grande crise c'est la crise sociale ce n'est pas la crise politique il y a la crise au sein de l'opposition ils doivent se mettre ensemble pour faire le choix en ce moment même d'un candidat qu'on met de l'opposition ils doivent se mettre ensemble pour un projet qu'on met de l'opposition ce n'est pas à la veille des élections ou des dépôts des candidatifs qu'on doit commencer à chercher qui sera la voie de l'opposition l'alternance de l'opposition comment serait le projet qu'on met de l'opposition c'est à ce moment qu'ils doivent discuter des grandes questions qui rongent encore l'opposition qu'on l'aise quant à ceux qui sont dans la mouvance et aussi doivent savoir dans quelques temps ici le pouvoir va finir et on va aller en 2018 pour des nouvelles élections c'est la volonté du chef de l'état et j'appelle la paix à tous nos compatriotes merci beaucoup merci beaucoup à ceux qui nous ont suivis nous vous disons ceci contrairement d'abord à ces allégations l'opposition c'est pas le dernier mot je vous en prie oui oui l'opposition république démocratique du Congo ce n'est pas un parti politique et on n'est pas quelqu'un n'est pas obligé de demander à ceux qui prétendent d'être opposants de se mettre ensemble c'est à dire quoi c'est face à la crise je vous en prie je vous en prie il n'y a même pas crise en république démocratique du Congo l'opposition est régie par la loi et la constitution c'est à dire il y a l'opposition institutionnelle et l'opposition extra-parlementaire il y a même des Congolais tout Congolais qui est libre de son esprit s'il voit les choses ne marche pas il peut s'opposer pacifiquement ce qui gère donc ici c'est que les Congolais en général en particulier notre parti politique et notre gouvernement a besoin ou attendre c'est un processus c'est crédible et nous allons gagner des élections on n'a même pas besoin de s'allier avec je ne sais pas en face de Fayoul dis-moi qui va vraiment dans un processus si ça corrompt la population qui va gagner Matae Fayoul entre nous moi non ce n'est même pas un débat donc les acteurs aujourd'hui peut-être notre celui qui va peut-être peser à côté de nous c'est qui l'autre là de Katanga c'est Moïse Katoum mais Moïse Katoum est populaire dans les Katanga c'est là il peut gagner facilement mais en république démocratique du Congo Fayoulou est populaire dans les Kassai province orientale partout donc pour terminer par rapport au dialogue c'est la boussole aujourd'hui si vous refusez le dialogue parce que tous les Congolais sont inanimes ils savent qu'en 2018 soit en 2028 ils sont encore en train de préparer notre chaos électoral c'est-à-dire soit pour si vous réussissez changer la constitution pour se maintenir ou soit chercher si c'est rabloqué qu'il soit remplacé par un imposteur et tout ça ils sont en train de faire des manœuvres et les autres qui ne sont pas prêts à s'y porter ils sont en train de chercher aussi comment ils vont chasser ces gens ici par la force et nous nous sommes au milieu nous ne voulons plus que les Congolais continuent à mourir c'est pourquoi nous voulons que tous les partis prennent les composantes nous mettons ensemble nous parlons le même langage et qu'à l'issue parce que là on ne viendra pas imposer notre cas de charge Kabila vient avec son cas de charge Félix et les autres et nous parlons le même langage et à l'issue on garantit les bonnes élections qui est celui qui va gagner qui gagne tout ça c'est psychologique tout ça c'est psychologique ce sont des projections de la crise que vous avez au niveau de votre propre à votre niveau interne on vous retrouve la semaine prochaine avec la même détermination c'est terminé pour cette semaine merci de nous avoir suivi au revoir merci de nous avoir